Récartez. Bonjour et bienvenue pour cette cinquième édition des courts-métrages sur Filmotv, une programmation effectuée conjointement avec l'Agence du court-métrage. Stéphane Kahn, que nos habitués connaissent bien désormais, a travaillé ardemment pour trouver 21 titres, tous d'une très grande diversité, on va s'en rendre compte dans quelques instants. Et comme d'habitude, ces cours seront bien classés, bien ordonnés, avec des films de personnalité, des films qui sont distingués en festival, des films de patrimoine, et comme on aime bien la difficulté, nous cherchons à chaque fois une thématique, et cette fois-ci, la thématique que nos deux invités ont illustrée sera autour du film en costume. Stéphane, je vous laisse le soin de présenter nos deux invités. Alors, à ma gauche, Lorenzo Ressio, réalisateur de L'Infant, l'Anne et l'Architecte, entre autres, et de plusieurs courts-métrages depuis. Et en face de moi, Jules Follet, réalisateur de Malkaduc, et d'autres courts-métrages plus récents. Et tous deux, effectivement, sont liés à cette thématique. Ni pour l'un ni pour l'autre, il ne s'agit pas de votre premier court-métrage, de votre premier film Lorenzo. Moi, c'est mon deuxième. D'accord. C'est mon deuxième court-métrage. que vous avez tourné. Quand ? Oui. Alors, il y a fort longtemps. Non, ça va faire plus de 20 ans quand même. Et donc, c'était un film en prise de vue réel, alors que mon premier court-métrage était en animation. Et le passage à la prise de vue réel sur ce projet, ça justifie notamment le fait des costumes, quoi. Le passage de l'un à l'autre, c'était délibéré ? C'est les circonstances qui ont conduit ? Est-ce que très souvent, les cinéastes d'animation restent dans l'animation ? Pas vous ? Oui. Alors, c'était absolument délibéré, oui. Parce que l'animation, j'avais travaillé dans l'animation pendant 10 ans. J'ai fait du clip, un court-métrage, un autre court-métrage que j'avais fait aussi pour moi. Et puis, voilà, c'est quand même un processus assez long, assez solitaire, assez fastidieux. Et puis, il y a aussi le fait que quand on commence un film d'animation, on sait à peu près, on a notre storyboard, on a notre récit. On va mettre en image des plans dont on connaît à peu près la forme qu'ils auront à l'arrivée. Et la prise de vue réelle, les comédiens, les plateaux de tournage, tout ça, moi, je ne connaissais pas du tout. C'était un univers absolument, voilà, vierge pour moi. Et donc, il y avait un véritable enjeu à faire quelque chose que je ne savais pas faire. Et donc, du coup, faire de la prise de vue réelle et un petit peu perdre la maîtrise de ce que je faisais. Je suis tout à fait arrivé sur ce premier travail parce que j'étais dépassé de, voilà, par l'énormité, parce qu'il s'agissait d'un film en plus en costume, avec des effets spéciaux, avec beaucoup de choses, donc voilà. C'est une production lourde pour le spectateur. Oui, pour le producteur aussi, beaucoup. C'est une production tout à fait lourde, ouais. Et après, le spectateur, l'idée, c'est qu'il voit plus une histoire plutôt qu'il voit une production lourde, quoi. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de films en costume, on s'imagine les décors qui vont avec. Donc voilà, dès qu'on parle de films en costume, généralement même un producteur, il va se poser cette question-là, ouais. Votre... Aïe! Pèse. Stéphane, vous nous diriez quelques mots du film que vous connaissez bien ? Oui, c'est un film que je connais bien, très bien, que j'aime beaucoup, que je compte vraiment parmi, à titre personnel, vraiment mon petit panthéon du court-métrage de ces 40 dernières années, on va dire. Vous avez dit ça pour les deux films de nos invités. Oui, mais en tout cas, je le dis pour le film de Lorenzo. Alors, c'est un film effectivement qui, moi, m'a beaucoup marqué, donc j'étais très content de pouvoir le programmer dans ce cadre-là, avec ce défi que vous m'aviez posé du film en costume, parce que c'est pas forcément évident en matière de court-métrage. C'est pas forcément ce qui est le plus produit ou le mieux réussi en matière de court-métrage. Et c'était plutôt amusant, en fait, de trouver cinq ou six films autour de ce motif. Et bien entendu, que ce soit Malcaduc ou L'Infantelane et l'Architecte, c'est le prétexte. C'est des films en costume, donc ils sont là, mais c'est des films qu'on aime beaucoup à l'agence du court-métrage, qu'on a défendus dans la revue Bref, et du coup, tout à fait leur place dans cette programmation, qu'ils soient en costume ou non. Et d'ailleurs, tous les films sont en costume, d'une certaine manière. Donc non, pour revenir au film de Lorenzo, pour le présenter en deux mots, c'est une sorte de conte. Pour moi, c'est un film qui convoque plein de mythes liés vraiment au cinéma fantastique, au cinéma de l'imaginaire, mais qui s'ancre aussi dans la littérature, dans la mythologie. Et ça convoque plein de références qui me plaisaient il y a 20 ans et qui me parlent toujours pour avoir revu le film tout récemment, pour le programmer dans ce cadre-là. Et c'est un film qui, ça peut être perçu de différentes manières, ce que je vais dire, mais pour moi, qui ne ressemble à rien, à rien d'autre. Le réalisateur est à côté de vous. Je suis d'accord. Je sais bien, je sais bien. Ça ne ressemble à rien. S'il vous dit Edgar Poe ? Non. Edgar Poe ? Oui. Le puits et le pendule. Alors, Edgar Poe, il y a un côté gothique, vraiment, et que je ne pense pas trouver dans la fente d'un architecte. Par contre, je vais revenir sur cette histoire que ça ressemble à rien. A rien d'épisalant. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on fait un film, de toute façon, on parle de rien et on ne sait pas trop où on va. Et on se pose surtout de la question de ce qu'est qu'on vient de terminer. Et c'est vrai que cette idée du rien, c'est aussi la page blanche sur laquelle on est invité à écrire. Mais c'est pour faire aussi par rapport à une espèce de lien avec l'histoire de l'animation, c'est-à-dire du passage de l'animation à la prise du VRL. C'est-à-dire que quand on fait un film d'animation, on ne parle de rien. On ne parle vraiment de rien. C'est-à-dire que quand on filme de la prise du VRL, il y a des comédiens qui sont là, il y a un décor. Souvent, les films de prise du VRL se déroulent dans la société contemporaine. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, de toute façon. Et on va écrire une histoire qui se déroule dans la société contemporaine. Quand on fait un film d'animation, on a toutes les libertés. Toutes les libertés puisque c'est les contraintes liées au dessin. Or, le dessin n'a aucune contrainte. On peut représenter ce qu'on veut. Au cinéma, on ne peut pas représenter ce qu'on veut. Dès qu'on va commencer à représenter un singe qui saute d'une tour à une autre, on va se dire, écoute, mon ami, ça coûte très cher à faire ce truc-là. En animation, il n'y a pas du tout ce problème. Donc, à partir de là, quand on écrit une histoire d'animation, on fait ce qu'on veut. Et l'idée du rien, c'était aussi l'idée du départ de l'infante, puisque j'ai gardé cette idée de partir que le film n'a aucune limite dans l'écriture pour pouvoir après écrire cette histoire qui ne ressemblait à rien parce qu'elle n'avait pas de limite, en fait. Quand je disais ça, c'était vraiment sur le fait que je n'ai pas tellement d'idées d'autres films qui ressemblent à celui-ci. C'est un film pour moi qui est vraiment unique. À la fois, quand je l'ai vu... Alors, il y a plein de références, il y a plein de choses qu'on peut... Mais c'est aussi des expériences de spectateurs. Ça dépend un peu de ce par quoi on est nourri. Donc moi, j'y ai vu à l'époque et encore maintenant plein de petites choses qui sont liées à la littérature, qui sont liées au cinéma ou à la peinture. Mais depuis 20 ans, je n'ai pas vu de propositions semblables à celle-ci. Du coup, c'est pour moi un film assez... Je le répète, assez unique, assez singulier, et qui a vraiment, pour ça, une valeur considérable à mes yeux. ... 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 Jules, vous avez vu le film ? Oui, j'ai vu. Et alors ? Vos réactions ? Vos commentaires ? Je suis assez d'accord. Moi, j'ai trouvé ça... Au début, je me suis demandé si c'était une adaptation, justement, d'une... ... ... Ce genre de film est très, comment dire, allégorique, On a la sensation que ça vient d'une fable ou... Enfin, ça fait très fable. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ce que ça a invoqué. Même les passages gores, les choses... Enfin, d'aller chercher un peu partout, comme ça, et on ne sait pas où on va, quoi. Il y a vraiment ce truc que moi j'aime beaucoup, mais on ne sait pas du tout où ça nous amène et ça retombe quand même sur ses pattes. Et c'est vrai que je n'ai rien vu d'équivalent. Il y a quand même une grosse prise de risque sur un projet comme ça. Oui, il y a une prise de risque avec les sueurs froides, les doutes, les moments de désespoir aussi qui m'ont avec. Parce que des fois, on se dit, mon Dieu, c'est terrible ce que je suis en train de tourner. Mais bon, s'il n'y a pas de risque, ce n'est pas très amusant. J'imagine que c'est pareil quand on se dit, tiens, je vais faire un film qui se passe à l'époque de Bonaparte. À chaque fois, on se dit, mon Dieu... Il faut y aller avec naïveté, je crois. Pardon ? Il faut y aller avec un peu de naïveté. Oui, avec une naïveté, mais je dirais que c'est une naïveté qui devrait être là tout le temps quand on fait le cinéma ou quand on fait une œuvre. Pourquoi ? Parce que si on se dit, mon Dieu, si on voit que les difficultés, on n'y va pas. Mais oui, c'était un projet qui était effrayant, l'écriture, et qui était encore plus effrayant quand je l'ai tourné. Et puis après, le temps passant, on se dit que c'était une expérience intéressante, en tout cas. La preuve, on en parle quelques années plus tard. Quelques années plus tard, oui. Et donc, vous avez fait allusion à quelques instants à Malkaduc, où là, on change complètement de registre. On va revenir, bien évidemment, sur votre fil. Malkaduc, donc, qui est napoléonien. Oui, qui se passe à la période... qui se passe en 1814, à la fin des guerres napoléoniennes. Il n'y a pas un qui parle breton, ici ? Non, pas du tout. Vous en connaissez un, non ? Je suis un. J'arrive. Breton ? On va gagner. J'ai envie de parler de Napoléon, c'est envie de parler des guerres napoléoniennes. J'avais envie de filmer mon costume, c'est sûr. Et j'avais fait deux films, deux courts-métrages d'autoproduits avant celui-là, et c'était mon premier court-métrage financé. Et je ne sais pas, avec l'idée d'être financé et les moyens supplémentaires, j'avais envie de raconter une histoire avec un peu tous les moyens du cinéma. Ce que je me racontais, un peu comme du cinéma un peu total. Sur les films précédents, je me disais, les gens, les acteurs, ils venaient avec les habits qu'ils avaient quasiment dans la vie. Parce qu'on va, s'il n'y a rien à raconter avec les costumes, ça ne sert à rien de forcer à raconter des choses avec. Et là, il y avait cette idée de raconter à tous les endroits. Donc, d'avoir des costumes, des décors d'époque. Et du coup, j'avais envie de ça. Et l'idée vraiment du film vient d'un manuel de médecine sur lequel je suis tombé, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, qui est l'histoire du film, mais qui est un manuel de médecine qui vulgarise toutes les maladies qui pouvaient être simulées. Enfin, qui rassemble toutes les maladies qui pouvaient être simulées pendant les guerres napoléoniennes pour échapper au service. Et c'est assez vite, je trouvais qu'il y avait un film assez évident. C'était votre combienième film ? C'était du coup le quatrième. D'accord. Oui. Et c'était votre premier film en costume ? C'était le premier film en costume, oui. Et vous les avez trouvés comment, les costumes ? Vous les avez fabriqués ? Vous étiez allé les louer ? Non, on les a loués à la compagnie du costume. Ils font un très bon travail. Mais au niveau des costumes, c'était plutôt assez simple ce qu'il y avait à chercher. Des costumes de soldats napoléoniens. Il y a eu de la recherche, il y a eu des discussions avec des consultants. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est assez incroyable en France, il y a beaucoup de fans de cette période. Qui reconstituent parfois des batailles. Qui font des reconstitutions et tout ça. Il y a des discussions assez pointues sur le scénario. De ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible. Vous leur avez soumis le scénario, déjà ? J'ai fait lire, oui. Parce que l'idée, c'était d'être très, très, très... Comment dire ? Je ne voulais pas d'anachronisme. Je voulais être très fidèle, très réaliste, d'une certaine manière. Même si on ne sait pas à quoi. On n'a pas de référent visuel pour cette époque, vraiment. Par la peinture. Et quelques films. Et des films, mais c'est tout. Stéphane, est-ce que vous nous feriez quelques commentaires sur le film en présence du réalisateur ? Bien sûr, bien sûr. Donc, Malka Duc, c'est effectivement un film aussi qui est singulier, en tout cas par rapport à la filmographie de Jules Follet, puisque c'est un film qui arrive entre des films qui sont, pour le coup, comme le disait Jules, contemporains, qui sont plus du registre de la comédie, on va dire, même si Walter Fontaine, par exemple, est une comédie plutôt dépressive. En tout cas, il y a une gravité dans les films qu'il a pu réaliser, où il y a à chaque fois une bonne part d'humour. Et Malka Duc, moi, quand je l'ai vu, ça m'a surpris, d'une part, parce que ce n'était pas du tout le même propos, la même manière, même en termes de mise en scène. C'était quelque chose de beaucoup plus carré. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement dans le film, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on est face à un film historique, mais qui ne ressemble pas du tout à l'image que souvent on se fait. Pas forcément à juste titre, d'ailleurs, des films dits en costume ou des films historiques, d'emblée, qui sont comme ça, il y a un soupçon de « c'est académique, ça va être académique », etc. Et quand j'ai vu Malka Duc, j'étais frappé à quel point la mise en scène était inventive, précise, et reposait vraiment sur, non pas un face-à-face, puisqu'il y a trois personnages, mais vraiment un huis clos, avec deux personnages qui essaient de trouver une vérité sur un troisième personnage, donc un personnage de conscrit, dont on cherche à savoir, un médecin et un soldat, on cherche à savoir s'ils simulent l'épilepsie ou s'il est réellement malade. Et il y a tout un… Ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est à quel point les rôles glissent d'un personnage à l'autre. Le médecin qui est d'abord très… dans l'accusation, va finalement s'adoucir, avoir une sorte de lassitude, et puis le lieutenant va essayer d'obtenir vraiment la preuve de la culpabilité du conscrit. Il y a la barrière de la langue, puisqu'il y a aussi une question de rapport de classe. Et j'aime beaucoup dans le film, effectivement, comment les enjeux de pouvoir, etc., passent vraiment, glissent d'un personnage à l'autre, les intérêts ne sont pas les mêmes à chaque moment du film. Le film change, les personnages changent à mesure qu'avance le film. Absolument. Il s'est blessé au combat ? Il ne s'est pas encore battu. Epilepsie, conviction violente et perte de connaissances. Il ne parle pas un mot de français, je pense qu'il n'a jamais quitté sa campagne, avant l'enlever en tout cas. Qu'avez-vous à lui demander ? Quelques questions utiles. Prenez une chaise, lieutenant. Vous savez lire ? Oui. Misez à voix haute, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de lire le témoignage. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la dimension, comment dire, pour moi, c'est presque un thriller psychologique. Vraiment, le côté huis clos, c'est ces relations extrêmement tendues, extrêmement violentes aussi, entre ces trois hommes. Donc, j'étais vraiment impressionné par l'écriture, par la justesse de l'éloque. C'est toujours très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans votre film. Donc, ça met à contribution des comédiens, ça met à contribution beaucoup de choses. Et donc, il y a un film comme ça, qui est tendu du début à la fin et qui est tendu à l'extrême jusqu'à ce qu'il éclate au final. Donc, moi, j'ai vraiment été impressionné par ce travail et surtout l'écriture psychologique. Parce qu'on peut... C'est vrai, quand on voit un film en costume, on va peut-être s'imaginer une garde napoléonienne, on va s'imaginer des champs de bataille. Il y a quand même une bataille. C'est vrai qu'il y a des batailles, mais la bataille, c'est entre ces trois personnages. Les batailles, elles sont entre ces trois personnages et elle est assez impressionnante, parce que chacun, comment dire, essaie de garder pied à pied son territoire. Et voilà. Et en plus, ça m'a rappelé des souvenirs personnels. Alors, pas les guerres napoléoniennes, parce que je n'ai pas connu. Mais la réforme, moi, j'ai fait l'armée, je me suis fait réformer. Donc, ça m'a rappelé certaines choses. Ça a touché quelque part. Oui, et puis des choses assez violentes que j'ai pu vivre à ce moment-là. Parce que pour se faire réformer, on passe par des moments assez durs. Et j'ai des collègues qui ont vécu des choses qui n'étaient pas loin de ce qui est, comment dire, présenté dans votre chine. Vraiment. Donc, c'était assez étonnant, cette espèce de collision entre le temps constitué par votre projet, c'est-à-dire les guerres napoléoniennes. Et tout à coup, on se dit, non, mais c'est malin, je connais un peu ce truc-là, quand même. C'était drôle. Oui, et puis ce qui m'intéressait, c'était que la guerre n'était pas que sur le champ de bataille à cette période aussi. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est que là, elle est hors champ, la guerre. Après, ça se prête aussi à l'économie d'un court-métrage. C'est faire un film sur les guerres napoléoniennes, mais dans un bureau, et qui évoque aussi les batailles, et qui évoque la violence de cette... Enfin, de la guerre, de manière générale. Et l'idée, c'était aussi d'effacer un peu le contexte, d'effacer les costumes. Je trouve qu'au bout d'un moment, à force de justement être dans la même pièce, tout ça s'efface un peu pour être justement dans un rapport psychologique entre des personnages caractérisés et qu'on commence à avoir un peu compris et qu'on suit dans leur dilemme et alors... Voilà, 30 minutes un peu de dilemme et de... La question qu'on pose souvent pour des films comme le vôtre, et pour le vôtre également, c'est quand vous commencez à tourner, est-ce que vous aviez des références en tête ? Est-ce que vous avez des idées en disant je vais faire, je ne sais pas, Barry Lyndon, je vais faire Waterloo, je vais faire... Vous revoyez des films pour le vôtre ? Moi, je me méfie un peu des références de films d'époque, pour le coup. Enfin, dans... Parce que de toute façon, l'époque, elle était là, on savait qu'on avait les costumes, donc j'avais plutôt envie d'aller chercher justement des références de mise en scène qui se prêtent à des films qui ne sont pas des films d'époque, parce que de toute façon, c'est filmé des gens. Mais par exemple, je sais que j'avais envie d'aller à l'encontre de l'idée du plan large dans le film d'époque où on a envie de montrer qu'on a des costumes, on a envie de montrer qu'on a des décors et du coup, ce qui est très beau et qui sont des références picturales aussi dans des plans très larges. Et moi, là, pour le coup, j'avais envie plus de... d'aller à l'encontre de ça et d'être plus dans des longues focales où le décor s'efface et justement, parce qu'il y a ce jeu avec la lumière et où il y a beaucoup de... l'idée, c'était que les décors, selon certains axes, c'est que du noir, en fait, parce qu'il n'y a pas la lumière et on ne voit pas spécialement les boiseux. Enfin, il y avait cette idée avec le chef opérateur. Et du coup, des références, c'était plutôt étonnamment, c'était plus... Parce qu'à cette période, ce film était sorti, parce que je sais que moi, il m'avait marqué, mais le film des frères Safdi qui travaille beaucoup avec les longues focales et tout ça, j'avais plus envie de ramener ça justement dans un... ou... ou, je ne sais pas, des trucs qui, de toute façon, en fait, me portent à chaque film, que ce soit un film d'époque, ou un film... Altman ou des réalisateurs comme ça, enfin, voilà, qui ne sont pas... qui n'ont pas fait spécialement des films en costume, ou qui ne sont pas Barry Lyndon. Parce que c'est très différent de la manière de filmer Barry Lyndon, pour le coup. le soldat Lérec fumait une cigarette avec lui sur les marches de l'église dont nous avions établi quand cette nuit-là. Il dit avec émotion avoir vu son camarade pousser un cri terrifiant avant de tomber la tête la première dans l'escalier. Heureusement que le soldat était assis et qu'il ne tomba pas de tout son haut. Il n'en tira donc qu'un simple bleu au visage. Il le vit trembler de tout son reste, la bouche pleine de mousse, comme ces chiens qui se sont chopés la rage, dit-il, si bien qu'il s'enfuit aussitôt chercher de l'aide dans l'église. C'est tout ? Non. On le trouva bientôt inanimé baignant dans une mare de pisse. Même question. Quand vous commencez votre film, vous en revoyez d'autres ? Vous avez des références en tête en disant « je ferai comme ça » ou « je ne ferai pas » d'ailleurs. Alors, les références, il y a eu beaucoup de références quand même picturales dans l'Intent l'Architecte. Ça peut être… En fait, l'idée du film, elle part du tableau de Velázquez, les Ménines. C'est-à-dire, c'est un peintre qui est en train de peindre une toile qu'on ne voit pas. Mais il est accompagné de Ménines et les personnes qui le regardent sont censées être les rois. Ils sont censés être les rois qui le regardent et qui se reflètent au fond de la pièce dans un miroir. Et à ce moment-là, je me posais beaucoup de la question de l'image et du pouvoir. Qui a le pouvoir dans l'image ? C'est une question qu'on se pose sans arrêt dans le cinéma, dans notre société. De toute façon, qui a le pouvoir dans les images ? Jusqu'on a le droit de produire certaines images. Et donc, à l'époque, il fallait l'autorisation pour peindre une personne de la cour royale. Donc, c'est vraiment la base du récit. qui est déjà une immersion dans la peinture de Velázquez. Mais aussi dans le travail de Goya, qui a pas mal représenté des ânes pour nous parler de l'humain, puisque le détour de l'animal pour parler de l'humain, c'est très efficace, généralement. aussi dans le travail de Canaletto, qui était un spécialiste des Védoutes et de Venise. Et puis, de Kiriko aussi, c'est-à-dire que pas mal de références spectuelles. Et quant au cinéma, alors c'est étrange, mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un film qui fait référence au 17ème siècle en Espagne, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de reconstituer l'Espagne du 17ème avec tous les boutons, les machins, ça m'intéressait pas du tout. Et je suis plutôt, j'ai vu la forteresse cachée de Kurosawa, parce que ce qui m'intéressait, c'était les rapports de pouvoir. Et dans le travail de Kurosawa, il y a toujours ces moments où ces messagers arrivent devant le shogun ou devant le... et ils se mettent à genoux pour lui parler. Donc graphiquement, ça m'intéressait beaucoup de voir comment Kurosawa mettait en scène ces rapports de pouvoir de vassal à souverain et d'utiliser ça pour le projet. Et donc, cette référence, je dirais, au cinéma japonais, on la retrouve aussi dans la bande-son, puisque la bande-son, c'est pas du tout de la musique baroque de l'époque, c'est une musique qui a été composée à partir de plusieurs éléments et notamment, moi, j'ai demandé à la personne qui a fait le son aussi de partir sur une esthétique un peu japonisante. Après, il y a un film comme Les Diables de Ken Russell qui est pareil, qui est un film historique mais qui se libère absolument du cadre historique de l'époque pour même partir dans des passages un peu carrément rock, assez hallucinants. ou Greenaway aussi. Alors, Greenaway, c'était hyper important quand j'y pense, notamment The Baby of Macon, qui m'avait vraiment impressionné quand je l'ai vu. C'était vraiment une influence. Vraiment, ça m'avait... Je me disais, c'est incroyable qu'on puisse faire des choses pareilles au cinéma. quoi. Voilà. Vous avez choisi chacun des cadres différents. C'est-à-dire que le vôtre est en scope. Il est prévu pour l'écran large. Oui. Ce n'est pas un format de télé. Oui, de toute façon, ce film-là, moi, je le pensais pour être vu au cinéma. Et puis, ça a apporté des choses en termes de mise en scène dans ce viclo. de pouvoir avoir deux personnes dans le cadre. J'avais envie de beaucoup d'amorces, de grosses amorces dans le cadre pour justement jouer entre la proximité ou pas des personnages. Je sais que les premières images qui me sont venues, en tout cas, c'était desquelles j'ai tiré toute la mise en scène. C'était des vues en longue focale avec l'amorce du lieutenant sur ce conscrit dans le plan. Ça, c'était un peu le plan fondateur du reste. Et du coup, après, en partant de ça, j'ai essayé de tirer des fils pour de toute façon développer une mise en scène qui soit cohérente dans le viclo parce qu'il change mais qu'il soit la même. Et voilà. Et vous, c'est plutôt un cadre traditionnel ? Oui, oui. J'ai évolué avec les cadres. C'est-à-dire que mon tout premier film, c'était un film en 1,33. J'ai l'impression si je me souviens bien. C'est presque le format carré. ce serait carrément ingérable actuellement. Et puis, je suis passé du 1,33. Mais en fait, j'ai suivi une espèce d'ordre. 1,33, 1,66, 1,85 jusqu'à arriver au scope au fur et à mesure. C'est une espèce de choix qui n'est absolument pas artistique. C'est très bizarre. Mais oui, c'est du 1,66. Je pense qu'on a dû en discuter avec le chef hop et qu'il y avait une histoire d'essayer de... Comme on avait des décors qui allaient chercher plutôt en hauteur et d'autres décors qui... Donc on s'est dit que 1,66 ça doit être à peu près intermédiaire. Voilà. C'est parti. Car l'une fausse voit mis aux arrêts, immédiatement. Il n'y a qu'un fil entre l'homme et la bête. Que l'on brûle cet ignominie. Faire des films en costume, ça veut dire que ça se passe dans une période qui n'est pas la nôtre. Donc on ne s'exprime pas comme on s'exprime aujourd'hui, en 2021-2022. Comment vous avez conçu les dialogues ? Est-ce que vous vous êtes fixé des contraintes ? Est-ce qu'on ne s'exprime pas comme nous ? Chez moi, on s'exprime peu, surtout. L'avantage, c'est que la narration est surtout visuelle dans mon travail. Donc du coup, c'est bien pratique. Parce qu'après, on a chacun nos sensibilités. Mais c'est vrai que je suis plus tourné vers l'image que vers le dialogue. Donc du coup, ça me permettait de ne pas trop écrire. Donc voilà, vu que la base de l'univers était assez imaginaire, on peut se permettre de ne pas attendre du spectateur à ce qu'il se dise. « Ah, à la cour de Philippe VI, on ne parlait pas comme ça. » Non, non, non. Non, en fait, voilà. L'idée, c'est toujours de se dire que, pour moi, dans ce travail-là, c'est qu'à partir du moment où on fait rentrer quelqu'un dans un univers, il compose les codes, aussi bien du point de vue du travail visuel, du climat et des dialogues. Après, on l'emmène dans le récit. Mais moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de dialogues, contrairement au film de Jules. Oulala, le travail, oui, il est impressionnant. Il y en a beaucoup. Moi, je suis parti du parti pris que la vision qu'on avait, en tout cas, en général, la vision commune de cette époque, elle venait de la littérature et des livres. Donc je suis parti d'une... Même si potentiellement, les gens ne parlaient pas comme ça à cette époque-là, je suis parti dans l'idée d'aller dans ce sens-là et d'aller invoquer, oui, des dialogues assez littéraires. Et je me suis pas mal imprégné de textes. J'ai lu pas mal de textes de l'époque où j'ai relu de la littérature, des classiques, pour essayer, dans l'écriture, d'attraper des tournures, d'attraper des... Même un vocabulaire différent. Il fallait que j'enrichisse aussi mon vocabulaire dans l'écriture pour... Après, tout ça, c'était vraiment dans l'idée d'atteindre une forme de crédibilité. Dans le film d'époque, on sait pas vraiment où elle se place, cette crédibilité, mais c'est ce qui fait le plus peur. Moi, je sais que c'est ce qui m'effraie. J'ai des parties prises, mais ça peut ne pas prendre du tout. Et là, on a beau faire ce qu'on veut, que ce soit au costume et dans les dialogues, en plus, là, c'est quand même la plus grosse matière, enfin, une énorme matière du film. Il parle beaucoup. Il fallait que les parties prises soient les bons. Après, l'idée, c'était... Du coup, c'est un texte très... Oui, donc très travaillé, très littéraire. On pouvait... Du coup, ça impose aussi qu'au tournage, on ne peut pas trop modifier. Moi, je sais que ça, c'était quelque chose de compliqué, puisque remettre ma casquette de scénariste sur le plateau pour aller réimaginer des dialogues s'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. C'était compliqué. Et du coup, il fallait que je sois assez sûr des textes au départ. Mais l'idée avec les comédiens, c'était de... On appelait ça sur le tournage un peu banalisé, les dialogues. C'est-à-dire que même Julien, qui joue le lieutenant, qui vient du théâtre, ou Jean-Benoît, qui fait beaucoup de théâtre aussi. Enfin, en fait, ils sont tous un peu... Ils sont tous un peu passés par le théâtre. L'idée, c'était justement pas de les déclamer, de ne pas vouloir forcément les faire sonner. Enfin, vraiment, sur le plateau, c'était OK, c'est bien écrit, mais on s'en fout. Vraiment, il ne faut pas qu'on mette ça en relief. Et du coup, on faisait beaucoup d'italiennes pour essayer de trouver une espèce de banalité dans la manière de dénoncer ce texte. Mais du coup, oui, on a très peu dévié du texte que j'ai mis un peu de temps à écrire. Il est fait état de combien de cris ? Trois. Une autre, bien plus tard, à quelques lieux des lignes. Une maladie a pris naissance quelques temps après la conscription pour te la cacher du mensonge. Il aurait pris peur, en mesure qu'ils avançaient. C'est pas compliqué d'imaginer ce qui pourrait le pousser à simuler. Quoi d'autre ? Ils ont tous leur raison. Le fiancé plein d'espoir, l'ouvrier laborieux, le cultivateur à ses débuts. Tous craignent des services de chair à canon. Mais t'es évidemment tout en jeu pour s'ostrir au service militaire. Des lâches. On a-t-il fait d'autres avant l'armée ? Il y a eu d'autres crises avant celle-là. Pourquoi n'a-t-il pas parlé de sa maladie pendant l'enlevé ? Il avait honte. C'est ce qu'il vous a dit ? Non. Vous êtes là pour traduire, lieutenant. Il dit qu'il voulait se battre. Stéphane, est-ce que vous avez beaucoup ramé pour pouvoir programmer des films en costume au sein de l'univers du court-métrage français ? Est-ce que c'est une tendance lourde, légère ? Est-ce que ces deux films sont des exceptions ou au contraire, ils renvoient à quelque chose ? Non, non, ce n'est pas des exceptions. Et pour autant, non, le film en costume n'est pas une tendance. Donc je n'ai pas ramé pour en trouver parce que c'était 5 ou 6, comme je disais tout à l'heure. Donc ce n'était pas insurmontable. Et c'était même, comme je le disais, plutôt amusant comme défi. Mais de fait, oui, la plupart des courts-métrages contemporains, du moins, se passent justement dans le monde contemporain. On est quand même beaucoup ancré dans un cinéma réaliste, social. Donc à ce titre, oui, ils font un petit peu figure d'exception. Mais il y en a quand même d'autres. Et il y a d'autres films dans cette sélection qui illustrent un peu cette thématique film en costume, parfois pour s'en amuser un peu sur le mode du pastiche ou pour jouer avec des références d'époque, je pense, pour citer un ou deux films de la sélection, je pense à un film qui a un hommage au serial et au roman feuilleton du début du 20e siècle, enfin de la fin du 19e au début du 20e siècle. Un film qui s'appelle L'hypothèse de la Reine Rouge et qui convoque ces principes du crossover comme on a dans les comics, dans les films de super-héros. Mais là, c'est Arsène Lupin et Sherlock Holmes qui vont s'allier contre Fantomas. Et moi, ça me fait rêver. J'adore. J'aime bien. Dans la sélection sur les films en costume, il y a aussi le premier film de Lucie Borloto qui s'appelle Les Vœux et qui est pour le coup, là encore, plutôt du registre de la fable, une fable médiévale, une histoire peut-être de diable, de sorcière. C'est un moyen métrage. Et voilà. Donc, il y a de belles choses en matière de films historiques dans le court-métrage. Et vous, l'un et l'autre, c'est la question naïve de celui qui n'a jamais réalisé de film. Quand vous lancez un projet comme ça, vous avez l'impression d'être atypique ou au contraire, de vous fondre dans un mouvement ? Vous n'avez pas l'impression de faire un truc exceptionnel ? Autant que faire se peut pour une production. Jules ? Je crois que moi, je me disais quand même qu'il n'y en aurait pas énormément cette année-là, en tout cas. Mais non, je crois que moi, je suis parti jouer avec l'envie et bien sûr, un peu des craintes et tout ça. Mais c'est sûr que je n'en avais pas vu énormément. Mais je ne me suis pas tant posé cette question. Je me disais que si c'était réussi, c'est sûr que ce serait potentiellement un plus qu'il n'y en ait pas énormément. D'accord. Et vous-même ? Je n'avais pas l'impression d'être dans la norme vraiment quand j'ai écrit « L'infantilaine architecte ». C'est-à-dire que c'est vrai qu'on me dit Stéphane, il y a quand même un courant naturaliste dominant dans le court-métrage et peut-être dans le cinéma français aussi. Donc, voilà, quand on présente un projet qui est à base de maquettes, de costumes, d'architecture étrange, on se dit que soit ça passe, soit ça casse, en gros. Soit les personnes vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sort d'où ? Ça ne veut rien dire. » Ou peut-être, et c'est ce qui s'est passé puisqu'on passe des commissions quand même, où les personnes se disent « Mais c'est très étrange ce truc-là et on a envie de savoir à quoi ça va ressembler. » Parce qu'au début, un film, c'est quoi ? Ce sont des mots. Moi, j'avais un storyboard aussi parce que j'ai l'habitude de storyboarder mes films. Donc, c'était un scénario, un storyboard. Non, je pense que je n'écrivais pas de scénario à l'époque. J'avais juste un storyboard. Uniquement storyboardé. Oui, j'étais storyboardé. C'était storyboardé et puis j'avais fait des photos aussi. J'avais fait des recherches justement de costumes, des recherches visuelles, de maquettes, de costumes pour essayer de donner à voir ce à quoi ça allait ressembler. Vous arrivez sur le plateau avec le storyboard uniquement ? Oui. D'accord. Oui. Il y a quand même du dialogue dans le storyboard. Oui. Oui, alors ça c'est une discussion le scénario et le script et le storyboard. Mais donc, voilà. Donc, l'idée c'était vraiment de se dire ce n'est pas la norme, mais essayer de tabler justement sur le décalage pour créer un intérêt. de se dire quoi. Hé, regardez ! C'est un intérêt ! C'est un intérêt ! C'est un intérêt ! C'est un intérêt ! Sous-titrage MFP. 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 qui marque vraiment, le spectre est un film, mais pour en revenir à la musique, c'est un film, c'est un film qui a aussi ça d'intéressant, que Jean Bonneuille-Jeux, que je ne connais pas personnellement, s'y met en scène, en tout cas, tel qu'il n'apparaît pas ou peu dans les films des autres. et c'est ça que j'aime bien. C'est que souvent, en tout cas, pour aller vite, on pourrait parler parfois sur des comédiens qui apparaissent dans pas mal de cours, sur quelques années, une sorte de syndrome Vincent Macken, où à un moment, qui est un acteur que j'adore, et où à un moment, au gré des rôles, on s'est dit, il faut qu'il change de registre, il est toujours dans le même registre, il est tout le temps employé dans le même registre, c'est pas de sa faute, mais comme si à un moment donné, les réalisateurs, les réalisatrices qui le faisaient travailler ne voyaient qu'une facette du comédien. et c'est quelque chose qui pourrait guetter quelqu'un comme Jean-Benoît Hugeux, et en tout cas, dans le film qu'il a réalisé, la musique, il en a réalisé d'autres. Il en a réalisé quatre en deux ans, je crois, courts-métrages. Il se met en scène, voilà, d'une manière assez inédite, et c'est surtout, c'est pas que lui, c'est un film, en fait, sur un rapport père-fils, sur ce fameux motif très très parcouru par le cinéma français de l'incommunicabilité, mais en tout cas, avec deux personnages qui ont du mal à communiquer, un père et son fils, un adolescent, mais qui vont peut-être se rassembler, se reconnaître sur quelque chose qui est lié à la culture, qui est en l'occurrence la musique, puisque le personnage de Jean-Benoît Hugeux est un éditeur de disques classiques. Et c'est un très beau film, très émouvant. Vous l'avez vu ? La musique ? Oui. Oui, j'ai vu plusieurs fois. Et alors, les commentaires de Stéphane sont-ils pertinents ? Ben oui, moi je trouve ça... Et puis c'est vrai que, pour bien connaître Jean-Benoît, il y a cette idée quoi, moi je sais qu'il a envie de jouer des médecins, des architectes, des éditeurs de disques, parce que c'est vrai qu'il a découvert par le grand public, puisqu'il était beaucoup au théâtre, il a un peu calmé sur le théâtre justement pour se tourner un peu plus vers le cinéma, vers la réalisation, les courts-métrages. Et c'est vrai que c'était beaucoup une veine belge, dans laquelle c'est quasiment un symbole de cette veine, puisqu'il est dans beaucoup de films, il traverse beaucoup de films, qui sont avec... enfin que moi j'adore, mais... enfin que j'ai découvert que j'étais en Belgique aussi, mais L'Ours Noir, les films de Xavier Seuron, et tout ça. Et c'est vrai qu'il en a fait beaucoup, et je crois qu'il avait envie de... en même temps qu'il avait envie de faire du cinéma, de jouer des rôles un peu différents, puisque moi pour l'avoir vu au théâtre, ou même dans le film de l'été, il est capable de tout faire quoi. Il a plein d'autres facettes quoi. Et dans Malkaduc, puisqu'il joue le médecin dans Malkaduc, l'idée c'était aussi de... enfin moi j'avais envie de lui proposer quelque chose de différent, même s'il y a toujours un peu de ça, parce que ça ramène un peu de... dans les rires, dans les choses que je suis allé puiser dans... mais c'était quand même l'idée de lui proposer un... pas un contre-emploi, mais quelque chose de différent. Il m'a... il m'a fait... il m'a fait une douleur, je crois qu'il m'a... la scouette d'un drac. Le père se dépêche sur son... sur son cheval. Et il fait y courir la nuit, etc. Il se dépêche, dépêche. Il arrive à sa maison... et... dans les bras du père... Son fils est mort. Voilà, c'est incroyable, non ? C'est génial quand même. T'entends comme les voix se mélangent, comme pour chaque voix il trouve un... Ça te plaît ? Ouais ? Ouais, c'est... c'est bien. Il est mort à 31 ans le gars, t'imagines ? Il jouait pas à des jeux de foot toute la journée. Stéphane, est-ce que vous nous diriez quelques mots de Juste à Nantes également, qui prend place dans cette section festival ? Oui, oui, bah... Pour parler de Juste à Nantes, je vais aussi parler de Elles allaient danser. C'est deux films que j'ai programmés un peu en regard l'un de l'autre. Donc c'est deux films de réalisatrices, tout d'abord. C'est deux films mettant en scène des jeunes femmes, une errance nocturne sur une nuit. L'un se passe à Paris, Elles allaient danser, donc de Laïs de Caster. L'autre se passe, comme le nom l'indique, à Nantes ou autour de Nantes, le film de Marjolaine Grandjean, juste à Nantes. Les deux, c'est des moyens métrages. Et c'est deux films très libres, avec des inspirations différentes. Mais Elles allaient danser est un film qui pourrait s'apparenter à un documentaire. La réalisatrice est assez jeune, c'est son deuxième film, je crois. Elle avait fait un documentaire qui s'appelle Je suis pas malheureuse, où elle filmait à la sortie du lycée pendant cinq ans, elle a filmé ses copines. C'est vraiment un documentaire sur des jeunes adultes, des jeunes femmes. Et puis Elles allaient danser, qui est un film qu'elles réalisent sur plusieurs nuits à Paris, pendant l'été 2020, donc entre deux confinements, avec sa sœur et une amie de sa sœur. Ça pourrait être un documentaire, ça n'en est pas un, c'est une fiction. Mais c'est une fiction largement improvisée, ce qui peut aussi faire écho à d'autres films de Jules Follet. Mais voilà, des films improvisés avec des acteurs. Et c'est, comme je le disais, vraiment des films où les personnages vont se confier l'une à l'autre. Et c'est un beau portrait de la jeunesse, de jeunes femmes. Attends. Oh, j'ai une belle idée, frère. Attends, attends, j'ai une idée. Retourne-toi, retourne-toi, donne-moi ta main, regarde le truc d'opéra. Je vais rejoindre ma meuf, comme ça Maria va croire que t'es ma meuf. En fait, je veux qu'elle sois jalouse, t'as capté ? T'es sûre qu'elle va regarder ta sœur ? Mais oui, oui, t'inquiète pas. Je veux qu'elle croit que je sois avec une meuf à Paris. Mais du coup, mets pas la photo, on est ensemble. Mais non, vas-y, c'est celle-là, je la garderai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Retourne-toi, donne-moi ta main, c'est tout ce que je veux. Comme ça, elle va croire qu'on y croit. Mais si, elle va y croire, fais-moi confiance. Auréa. Ça passe bien, toi ? Ça passe pas. Attends. Quoi ? Euh, ça va ? Si, mais il faut que tu sors ton cul. T'as vu, c'était... C'est bon comme ça ? Si elle voit une meuf qui n'a pas de cul, elle n'a pas de jaloux, ça sert à rien. Mais j'ai dit plus que toi. Et Juste à Nantes est un film plus écrit, mais qui a une forme de liberté qui, moi, m'a fait songer au film de Jacques Rosier, par exemple, où on va suivre, là pour le coup, une jeune femme et ses amis, un soir, je crois, de 14 juillet, où elle cherche un petit peu où aller faire la fête. En même temps, il s'agit pour l'héroïne de retrouver son copain dont elle n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Et dans toute cette histoire, il y a un quinquagénaire qui l'a pris en stop pour aller jusqu'à Nantes, et qui va les accompagner pendant toute cette nuit, un petit peu d'errance, mais avec bienveillance et sans aucun... Enfin, on ne verse pas du tout dans quelque chose à quoi on pourrait s'attendre, en fait. Et ce personnage masculin, en fait, devient très important à mesure que le film se déroule. Et il y a une vraie douceur, une vraie bienveillance qui passe par son regard. Et c'est un très beau personnage qui, moi, m'a fait penser au personnage de Bernard Menez dans Du Côté d'Orouet, parce que voilà, c'est comme ça, un homme au milieu comme ça d'un groupe de jeunes femmes. La différence avec le personnage de Gilbert, je crois, dans Du Côté d'Orouet, c'est que lui est un dragueur, est intéressé. Et voilà. Il marche votre autoradio ? Oui, oui, mais que les cassettes. Je peux regarder ? Ouais, ouais. On peut mettre celle-ci ? Ah, celle-là ? Bah, je ne sais pas si ça va vous plaire. Ah, merde ! Attendez, je vais vous aider. Mais... Mais vous n'êtes pas passé au CD ? Mais non, mais il marche normalement, le 3, le cassette, là. Ça n'a pas l'air de marcher, là ? Oui, non, mais là, il ne marche pas, mais normalement, il marche. Ce sont deux films qu'on a vus assez, là, c'est l'année qui a passé, et qui, pour moi, fonctionnaient vraiment... Il y avait quand même des festivals ? Oui, absolument, parfois en ligne. Et les deux films... Juste à Nantes était à Clermont. Elles allaient danser a eu des prix à Pantin, au Festival Côté-Cours de Pantin. Et c'est deux films qui se... qui dialoguent bien ensemble, enfin qui... L'un et l'autre, vous vous êtes sentis bien accueillis par les festivals en France, avec vos films ? En blanc. Oui et non. C'est-à-dire qu'avec mon premier court-métrage, Le bal du Minotaur, il avait eu plutôt un bon accueil. Et à Clermont, il avait eu un très bon accueil, même. Et en passant à ce type d'écriture, sur l'infantile de l'Architecte, voilà, donc je n'avais pas été suivi par Clermont sur ce projet. Je dirais, ça m'avait vraiment... ça m'avait vraiment marqué, quoi. Enfin, affecté, je dirais. Après, bon, il faut un petit peu relativiser tout ça, parce que chaque film va avoir des trajectoires différentes et assez unique. Donc, voilà, évidemment, on est, comment dire, attentifs au parcours d'un travail. Mais il n'est pas toujours le même, surtout si on passe d'un registre à l'autre. Mais il a vécu et bien vécu. Et aussi, je dois dire que l'Agence a eu un regard particulier sur ce film et qu'elle l'a aidé aussi à exister. Donc, voilà, ce sont des choses qui sont importantes, parce qu'un film est là pour être vu, quand même. Partager ce point de vue ? Oui, moi, je suis assez satisfait. Ça pourrait toujours être plus, mais... Je veux dire, moi, mon premier court-métrage n'a pas du tout fait de festival, pour le coup. Après, il y a eu le second, Waterfontaine, qui, pour le coup, lui, en a fait pas mal, suite à Clermont. Enfin, tout de suite, dès qu'on est à Clermont-Ferrand, ça crée un peu la vie d'un film. Et après, pour les autres, un peu plus mitigé que Waterfontaine, mais toujours un peu des festivals, toujours l'occasion de le montrer. Les chaînes de télé aussi, qui permettent de le montrer à pas mal de gens. Et il y a Côté Court aussi, qui a montré tous mes films et qui sont assez... Enfin, à chaque fois, c'est un plaisir de montrer les films là-bas. Et non, ça va, je suis... Et puis l'Agence aussi, qui a participé à la visibilité des films. Vous passez une bonne après-midi, Stéphane. Non, je suis assez content. Et dernière section, qui est, comme très souvent, une section patrimoine. Donc là, également, encore beaucoup de films. Donc, j'ai extrait le film de Vincent Parono, qui s'appelle... Il était une fois l'huile. Qui raconte. Qui raconte. Alors là, c'est compliqué. C'est un film éducatif à destination des enfants sur les huiles Mérol. Les huiles Mérol, c'est quoi ? Vous voulez vous entendre dire ça. C'est l'ingrédient essentiel dans notre société. Bon, c'est donc une satire. C'est un film d'animation de Vincent Parono, qui est connu aussi en matière de bande dessinée sous le pseudonyme de Winchlus. C'est un film qu'il a réalisé il y a une dizaine d'années, qui se présente effectivement comme une sorte de faux film éducatif, mais qui mélange plein de techniques d'animation et qui part dans des détours, dans des embardés, etc. En fait, le film est raconté par une sorte de mascotte, donc de cette marque fictive d'huile, d'une huile qui s'appelle les huiles Mérol. C'est une sorte de mascotte, ça pourrait être Casimir, mais voilà. C'est une sorte d'apologie du gras, de la graisse, et c'est un film qui est tout ce qu'il y a de pire pour la santé, pour la planète, qui est ici présenté pour les deux enfants qui sont les protagonistes du film. C'est un film éducatif pour dire à quel point c'est bien, toutes ces graisses usagées. En fait, c'est un film assez punk aussi, et c'est un film plein de mauvais esprits et qui, par son discours, a aussi un discours plutôt dénonciateur, progressiste. Par exemple, il y a des distributeurs d'huile Mérol dans toutes les écoles. Et à l'époque, il y avait une polémique sur le fait qu'il y avait dans des écoles des distributeurs de Coca-Cola. Voilà, donc on peut aisément voir où se situe la satire et le point de vue. Mais c'est un film vraiment extrêmement jubilatoire parce que c'est un humour à la fois irrévérencieux, parfois un peu macabre, et un esprit assez punk, voilà. Que nous n'avons pas hésité à mettre dans les classiques. Oui, 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 j'assume totalement. Cette chaîne entièrement automatisée permet de conditionner 37 000 bidons d'huile à l'heure. Ils partiront bientôt aux quatre coins du globe, satisfaire des millions de foyers qui réclament à l'unisson de la bonne ville Mérol ! Mérol ! Mérol ! Do you know that magic oil ? For frying and motors ! That's my choice ! Mérol ! Mmm, it tastes so good ! And it puts me in the mood To smile at the world That's my role ! My role ! Mmm, it tastes so good ! That's my role ! Dernière question qui est une question un petit peu obligatoire pour beaucoup de cinéastes qui viennent ici. Si je vous parle de patrimoine, si je vous parle de films anciens, quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit à l'un et à l'autre ? Comme ça, voilà, à froid ! Alors, je sais pas, moi, j'ai pensé à Abel Gans, les films d'Abel Gans, parce que quand j'étais gamin, il y avait la séquence des spectateurs. Et justement, il y avait le Napoléon d'Abel Gans qui passait, et quand on est tout petit, pardon ? Avec le split-screen ? Ouais, alors non, il n'y avait pas le split-screen malheureusement. Mais j'étais hyper impressionné parce qu'on était habitué au flux d'images de l'époque, qui sont des films en couleurs et tout. Et quand on voit le Napoléon, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Moi, je me disais vraiment qu'il y avait une caméra qui était allée filmer vraiment les batailles de Napoléon à l'époque. J'étais tout petit, je voyais ça, j'étais hyper choqué, hyper impressionné par ces images-là. Donc voilà, mais après, il ne faut rien avoir à foison, je crois. On vient de parler de batailles napoléoniennes chez Abel Gans. Je dirais Rosier, parce qu'on parlait de Rosier tout à l'heure, qui a inspiré énormément de monde. Même si on ne connaît pas beaucoup son nom et que moi, j'ai découvert aussi récemment. Et à chaque fois, c'est vraiment particulier comme cinéma. Adieu Philippines. Oui, enfin, oui, très, je ne sais même pas comment, c'est très étonnant quoi. Et en même temps, on le voit dans toute une veine de cinéma, même dans laquelle je me retrouve avec les films que j'ai faits, Comment faire pour autre chose, sans savoir qu'à un endroit, ça pouvait venir aussi de Rosier. Donc en termes de patrimoine, je pense que ces films-là devraient… Les films de Rosier devraient être plus vieux, plus… voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, avant la prochaine session de co-métrage. Merci à l'un et à l'autre d'être venus vous parler de vos films. Merci Stéphane. Et on se retrouve très rapidement avec Laurent Delmas pour une prochaine session. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501